bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année de collège toujours dans le chapitre la reproduction chez l'homme fait de la séance on va voir l'activité cyclique des ovaires et du rétorus ben s'appelle salamie de sa tâne et d'accord avec le passé de l'insan enjeu l'a nâchote de la vie le mâbidae ou de la réchim et de la mâle jala fille à la plus bergé dans le monde et d'en là les filles de la ville de la peau la sion apparece de façon cyclique et dan kate d'ar dans la haïd ou de la mousse et y a choisi on ou deux banques de la paix d'arrière la Elle marque le début du fonctionnement de l'appareil génétique féminine. Et bien sûr, on sait qu'il commence à l'amélioration de l'appareil génétique de la femme. Quel est l'origine de la règle ? Comment le cycle sexuel de la femme se déroule-t-il ? Pour le cycle sexuel de la femme, on peut y avoir une réelle de la femme qui est en train de se déroule-t-il ? Qui est le cycle sexuel de la femme, qui est le cycle sexuel de la femme. Il est une réelle de la femme, qui est une réelle de la femme. dans la maison. c'est qu'on appelle les monstriations. et qu'on s'est terminé. après 28 jours. le cycle monstreuel durent 28 jours. quand on l'a dit qu'on s'est venu ici depuis 13, 14, 15, ces 3 ayons, c'est 3 ayons que les 3 ayons plus de temps qui est en train de boulot. en place où la maigraison des spermatozoïdes dans les voies génétales de la fin vers l'oblule Alors, ici, on a l'appareil génital vue de face. Déjà, elle est constituée par le vagin, le col de l'utérus, l'utérus, les deux trents, puis les orvères. L'homme dépose des spermatozoïdes au niveau du vagin. Ils vont parcourir le vagin, le col du l'utérus, l'utérus, ou bien la cavité utérine, jusqu'à les orvères. Le trajet des spermatozoïdes en rouge. Arrivé à l'orvère, s'il y a déjà ovulation, l'ovule va être fécondée par un spermatozoïde. Les étapes de la fécondation, donc on aura plusieurs spermatozoïdes qui vont entourer l'ovule. Un seul spermatozoïde arrive à franchir la membrane cytoplasmique de l'ovule. Et il y a bien sûr fusion des deux noyaux, le noyau du gamètre mal et le noyau de l'ovule. Après, une fois fécondée, la cellule oeuf va entamer le trajet, le sens inverse. Ça veut dire qu'il y a le trajet de l'ovule. Donc, comme vous voyez, après l'expulsion de l'ovule, s'il y a fécondation, l'ovule va entamer le chemin inverse, jusqu'à ce qu'il y a la muqueuse utérie, où il va s'implanter. Il y a la muqueuse de l'ovule qui s'implanterait à ce qu'il y a la muqueuse de l'ovule qui s'implanterait à ce qu'il y a la muqueuse de l'ovule. Et là, il y a un peu de l'ovule, il y a une fois, il va s'implanter. Et après, on va s'implanter, on va s'implanter, et on va s'implanter. Et quand on s'implanterait à cette muqueuse, elle va s'implanter les deux noyaux de l'ovule. il a fait l'arrivée dans la muqueuse utérine pour le document 3 évolution de la muqueuse utérine chez la femme au cours du cycle menstruel et d'un hélérat du chibou qui vachait qu'un mouakha tia tarahi aïnda le mal à filer l'appareil génital de la femme on a le vagin col de l'utérus l'utérus les deux trompes et les deux ovaires alors concernant l'utérus l'utérus est formé par trois parties une partie interne qu'on appelle la cavité utérine ou bien la cavité de l'utérus une couche superficielle de la paroi de l'utérus qu'on appelle la muqueuse utérine ou bien l'endomètre et une couche externe c'est la couche musculaire de la paroi de l'utérus qu'on appelle aussi le myomètre alors au cours de la période des règles il y a destruction de la muqueuse utérine qui est la couche superficielle de la paroi interne de l'utérus la période des règles dure jusqu'à six jours juste après on constate que cette muqueuse utérine commence un développement dans l'épaisseur de la muqueuse utérine devient de plus en plus important jusqu'au quatorzième jour du cycle et continue son développement jusqu'à jusqu'à peu près le vingt-deuxième au vingt-quatrième jour du cycle quatrième jour on à la couche musculaire de la paroi de l'utérus et la couche superficielle qui est l'endomètre alors au vingt-troisième jour on observe que déjà red la muqueuse utérine son épaisseur devient très important elle devient riche en vaisseaux sanguins alors vers la fin du cycle s'il n'y a pas fécondation de l'ovule donc dans ce cas cette muqueuse utérine se détruit et on a bien sûr l'apparition des règles vers le vingt-huitième jour du cycle menstruel de la femme. Comme nous, comment est-ce que le maquotier n'a pas de 28 jours de la femme, pendant cette femme. En premier, j'ai eu un petit peu de temps pour vous, je vais vous présenter l'huile d'une femme qui est la veille. Après le passé, vous avez pu sentir le maquotier qui se dérouleur de maquotier. Sous-titrage Société Radio-Canada la relation entre le cycle ovarien et le cycle d'arange pour les gens suivent à l'aqa mabine à d'avoir un maïdia ou d'avoir à sarah et l'activité ovarienne et l'activité d'un cycle et synchroniser et n'aura de l'art oublier n'achat mabille ou n'achat l'arraché ou même j'ai besoin d'avoir une achat de l'eau d'auré ou synchroniser pendant la phase folliculaire il est très mal à l'art j'aurais bien les cannes que se devraient m'arrête m'a qu'à l'alibada l'effort du plus sécrète les oestrogènes responsable de la croissance de la muqueuse utahine d'un élègue à l'art oublierait les follicules on m'a dit qu'au mobilité france le hormone le poste au j'ai l'eau en est pour un nom ou son marat négatif. pendant la phase bleutéal alors qu'il y a les marcelés en avant-l'ébarliques et la même maré les gistparoniques la muqueuse utahine d'un élègue sa forme sous l'influence de la progestérone secrétaire essentiellement par le corps. alors cette姐ie est en avant-dé 로chette en cas de la fécondation la sécrétion de la progestérone se poursuivit permettant la persistance de la mycose utérine. En ce moment, il s'agit d'une hormone progestérone qui est l'endomètre. En l'absence de la fécondation, la concentration de la progestérone baisse fortement, ce qui entraîne la destruction de la mycose utérine et l'apparition de règles. Dans ce moment, le nombre de la progestérone est un hormone progestérone qui est réduit à la fin de 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 la fin. C'est le cycle ovarien. Il est constitué en deux parties. Ici, on a l'ovulation. On a la période avant l'ovulation, on l'appelle la phase folliculaire, bien la phase préovulatoire. Au cours de cette phase, on a la croissance de follicules. Il passe follicules cavitaires, follicules mûres et ovulation. Au cours de la phase utérale, ça veut dire après le 14e jour, après, bien sûr, expulsion de l'ovule, le follicule se transforme en corps jaune. Puis, il rétrécit vers la fin du cycle, au 28e jour, s'il n'y a pas de fécondation. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste dans la synchronisation du cycle ovarien et du cycle utérant. Dans le cycle utérant, aussi, on a une synchronisation parfaite entre les deux cycles. Il y a aussi le cycle utérant. Il est dépendant du cycle ovarien. Il y a aussi le cycle utérant. Il est donc, au cours du cycle utérant. Après, on a l'augmentation de l'épaisseur, donc le développement de l'endomètre. Vers le 21e jour, s'il y a fécondation, la muqueuse utérine persiste. S'il n'y a pas de fécondation, vers le 28e jour, il y aura destruction de cette muqueuse utérine. Alors, on arrive à cette activité, liée à l'activité cyclique des offerts de l'État où je suis chez la fin. Et à la séance prochaine.